Musique J'ai eu une chanson inouïe, et ça a été de rencontrer M. Nicolas Romé, dont j'ai Loire Habitat, à qui j'ai présenté mon projet, en tout cas l'utopie à l'époque de mon projet, et qui m'a présenté immédiatement, le premier lieu qu'il m'a fait visiter correspondait en tout point exactement à ce dont j'avais besoin. J'ai trois pôles identifiés, chacun avec une porte différente, une place qui sécurise devant bien les familles, et tout à proximité, ce qui permet à la fois aux familles, pendant les prises en charge, de faire des petites courses, et nous généraliser en fait les acquis avec les personnes, généraliser les acquisitions des enfants. Pourquoi cette maison exactement ? Alors, pourquoi cette maison ? Moi, en tant que libérale, quand j'ai commencé à travailler avec les familles, déjà elles m'ont demandé des noms de personnes. Donc il a déjà fallu trouver des professionnels en libéral sur le département, qui pouvaient répondre aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc on était, ces capacités de 49, ce réseau de libéraux, et on était un peu dispatchés sur tout le département. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est intervention éducative et thérapeutique coordonnée. Donc il fallait absolument qu'on ait un lieu où on puisse vraiment travailler en équipe. Quand nous venons dans cet établissement, on a l'impression qu'on est chez nous, on est vraiment à l'aise. Il y a un réseau de professionnels pour nous soutenir. On n'est plus isolés, on n'est plus à la recherche tout seul du soutien des professionnels qui peuvent nous guider. Ils sont tous fédérés ici, dans cet endroit. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, notre fils Thomas est suivi par deux professionnels du réseau Capacité, MED, aussi bien qu'Élisabeth Emely, pour la guidance parentale aussi, pour nous les parents. Donc on est vraiment bouclés, on a vraiment un entourage maintenant ici. Nous, on reçoit des appels tous les jours des familles pour trouver des professionnels qui soient en capacité de répondre à leurs demandes de diagnostic, de bilan sensoriel, de bilan fonctionnel, d'aide pour nos jeunes adultes sur les gestes de l'autonomie. et surtout pluridisciplinaires. C'est ça l'intérêt de cette maison, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. Autoponiste, ergothérapeute, etc. Voilà, neuropsychologue, voilà, ergothérapeute. Parce qu'elle tient compte de la diversité des personnes avec autisme. Ça, c'est très important. On ne rentre pas dans une case autiste. On dit toujours qu'un autiste est un autiste. Donc il faut l'accueillir avec ses différences. Donc il faut que les professionnels soient ouverts, acceptés, avec une approche différente. Elisabeth est venue me chercher. Je venais de m'installer en neuropsychologue en libéral en 2015. Et elle a présenté son projet avec l'idée que c'était très innovant parce qu'on allait apporter des prises en charge plus comportementales au niveau de l'autisme. On allait intégrer les parents dans la prise en charge. Et en fait, ça sortait des prises en charge classiques qu'on offrait à Angers et dans le département. C'était vraiment très nouveau. et moi dans l'idée de pouvoir l'aider sur la neuropsychologie de bilancer et de prendre en charge les enfants. Donc on a fait un partenariat en première intention. Et puis après, le projet a pris de l'envergure. Il y a la maison qui s'est créée. Et voilà, du coup, on garde toujours le lien pour mon aspect neuropsych et puis tout ce qu'ils font ici sur les autres professionnels. Les autres professionnels qui sont complémentaires de votre spécialité. Voilà, donc l'orthophonie, les éducateurs spécialisés, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les psychologues cliniciens. On a Elisabeth, elle est psychopédagogue et on fait tous une prise en charge qui est spécifique. Mais tous ensemble, on travaille dans le même but de les rendre plus autonomes. On reste indépendants, donc on peut recevoir un enfant et sa famille et se dire, tiens, ils seraient bien accueillis ici par les autres collègues et puis les autres collègues reçoivent ici et nous les orientent. Voilà, on est complémentaires. Cette nouvelle démarche qu'on a ici, on intègre vraiment les parents. C'est quelque chose qui, avec l'association de famille qui s'est créée aussi, est vraiment un plus parce qu'ils se retrouvent à pouvoir discuter des difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils s'amènent des solutions parce que certains sont déjà passés par là. Donc, non, franchement, c'est vraiment très complet. Donc, il y a à la fois les groupes d'habileté sociale ici, potentiellement de la formation qui n'a pas encore démarré et puis on ne sait pas encore quelle forme elle va prendre. Et puis, on a notre enseignant en sport, en activité physique adaptée. Donc, on va développer la coordination, la latéralité, l'équilibre et à côté également les compétences physiques. Donc, l'équilibre, l'endurance, la souplesse, la force de ces enfants. Avec, donc, des prises en charge qui vont durer une heure, donc prise en charge individuelle uniquement et les projets que je souhaite mettre en place également, ça va être des projets d'inclusion en association sportive et en club sportif. Le centre de documentation, c'est extrêmement confortable pour tous les professionnels de capacité de savoir qu'on a du matériel qui nous permet de faire correctement notre travail. On a ouvert un endroit unique en France en termes de prise en charge pour les enfants, les adolescents sur l'autisme et on est très contents parce que c'est un endroit qui n'existe pas. Aujourd'hui, les parents sont assez démunis face à l'offre publique et nous regroupons sur plus de 300 mètres carrés des prises en charge individuelles, collectives et de l'apprentissage. C'est un projet pharaonique qui s'est monté assez rapidement et qui permet le suivi et l'accompagnement des enfants du plus jeune âge qui pourrait être imaginé à partir de 18 mois jusqu'à 18 ans et plus et c'est une prise en charge complète à la fois en éducatif, en pédagogique, en comportemental, en social, médical. On est ravis de proposer dans ce nouvel endroit qui est un point de jonction très intéressant géographiquement autour d'Angers ces services-là qui vont, on le sait, être extrêmement utiles pour malheureusement trop de familles et être une offre alternative plus qu'intéressante rapport à l'existant aujourd'hui. en tout cas, tous les outils pour rendre l'environnement prévisible, on a essayé de les mettre en œuvre donc on va pouvoir communiquer soit par PEC, soit par Macathon. Il y a des plannings visuels pour structurer le temps et les séquences par tâche. Quand ils seront devant une tâche, ça pourrait ressembler à ça. Donc on sait que les personnes autistes sont des penseurs en images donc on va les aider en fait à dire je prends tel objet, je l'assemble avec celui-ci. L'idée étant qu'on soit limite sur un poste un peu exat et les préparer à un environnement exat. Pour pousser le vis un peu loin, on n'exclut pas à un moment donné de vraiment mettre un CD avec des bruits d'usine. Alors ce sera très très progressif mais on sait qu'elles ont des particularités sensorielles, qu'elles tolèrent mal le bruit. L'idée c'est pas systématiquement de les isoler non plus du bruit donc on ne va pas non plus les mettre en difficulté mais en tout cas progressivement leur apprendre aussi à travailler dans un environnement sonore. Il y a des vêtements professionnels donc chaque espace en fait a son vêtement professionnel un qui symbolise le secrétariat un qui symbolise le travail en cuisine etc. Il va y avoir la question du financement c'est que dans les premiers temps quand la personne sera là deux fois à 1h30 les aides de la maison d'autonomie vont peut-être permettre en fait de couvrir ces frais là mais quand on va être sur un mi-temps il n'est pas question de demander 3000 euros aux familles par mois clairement ça ne fonctionnera pas et c'est là que vient quand même se valoriser la mission d'Auteman Cap donc l'association qui est associée à la maison de l'autisme qui va être cette course au financement de différentes formes que ce soit par des conventionnements avec des établissements médicaux sociaux que ce soit par PCPE par des financements participatifs par le parrainage d'entreprises j'en ai parlé un peu tout à l'heure l'idée c'est qu'il y a des entreprises qui deviennent parrain d'adultes autistes du territoire ligérien et puis après quand même les aides de la MDA en tout cas il va falloir qu'on trouve 80 000 euros par an Le département pilote la maison départementale des personnes handicapées a déjà depuis 3 ans reconnu et examiné les méthodes de traitement de cette maladie par capaciteur et je dois dire que les résultats obtenus sont remarquables alors évidemment nous avons des besoins énormes notamment dans la prise en charge des enfants et des adultes les enfants c'est l'agence nationale de santé les adultes c'est le département et je pense que dans les toutes prochaines années nous allons devoir construire développer des accueils pour des adultes autistes profonds évidemment c'est tout à fait complémentaire des initiatives qui sont prises ici mais je suis assez admiratif de ce qu'a fait madame Huyi évidemment dans ce domaine ma fille est autiste Elisabeth Emilie il y a un an au mois d'avril et elle avait ce projet en tête elle ne savait pas par où commencer l'avantage de Carbao c'est que non seulement on est là pour faire des affaires mais on est aussi là pour une fois dans l'année accompagner un créateur ou quelqu'un qui a une idée dans son projet et on avait la chance dans notre groupe d'avoir des entreprises comme l'Astrego comme Horatio donc on avait un expert comptable on avait un avocat on avait un un très bon architecte et tous les corps de métier qui pouvaient aider comme l'entreprise Petiteau pour l'électricité l'idée effectivement c'était que tous les intervenants fassent un effort donc certains ont été chercher de la gratuité auprès de leurs fournisseurs et effectivement ont travaillé presque alors je dirais peut-être pas pris coûtant mais pas loin dans la répartition et dans la distribution des pièces on a pu remodeler un petit peu l'espace avec ses propres contraintes parce que c'est vrai que les surfaces sont mono-orientées avec une prise de lumière que sur un côté de chacune des pièces et on a je dirais ajusté les différents pôles pour les praticiens pour les salles de motricité l'accueil des parents la suite qui se fait dans le pôle numéro 3 pour accueillir les grands adolescents les futurs adultes en configurant nos espaces de manière à pouvoir conserver toujours un apport de lumière sur chacune des pièces je ressentais moi une attente très forte sur le territoire partout dans les villes dans les communes rurales dans les villages de familles concernées par la question de l'autisme et sans réponse suffisante et je crois que la concrétisation de ce projet répond à une aspiration de la société dans son ensemble et je crois que c'est pour ça que beaucoup d'acteurs ont répondu présents aussi il y a l'émotion qu'on ressent devant ceux qu'on visite puis il y a l'émotion positive qui est celle effectivement d'abord de cette admiration et ensuite de cette fierté de voir que c'est ici à Angers que cette maison que ces 19 professionnels que cette association a été capable d'investir ces espaces avec l'appui et l'accompagnement dans Géloir Habitat mais avec surtout cette énergie associative humaine et vitale absolument incroyable et le sens de ma présence ici ce soir c'est d'abord de venir saluer toutes les étapes qui ont été nécessaires pour arriver jusqu'ici de témoigner de mon soutien et de regarder comment à partir d'aujourd'hui les collectivités la mienne en particulier on va être en capacité de pouvoir accompagner cette expérience unique qui se vit ici à la fois avec ces rendez-vous individuels cette prise en charge collective et puis cet appartement qui est une idée assez géniale parce qu'on ne le mesure pas forcément quand on voit les choses de loin mais quand on entend les familles et quand on mesure la manière dont ça va pouvoir aider à appréhender des environnements nouveaux on se dit que les choses ont été extrêmement bien pensées C'est vraiment dire toute la fierté qu'a l'équipe de Pour ma Pomme donc les comédiennes les équipes techniques et puis administratives de participer à cette inauguration de la maison de l'autisme bravo à toute l'équipe de capacité de hautement cap et à toutes les personnes qui ont pu contribuer à cette réussite bon spectacle On me convoque pour me donner les résultats des bilans pluridisciplinaires tant attendus et c'est là que j'entends que Louis souffre de troubles envahissants du développement générant de fortes crises d'angoisse je vérifie que cette expression est bien utilisée comme synonyme de troubles du spectre autistique c'est bien d'autisme dont on parle non je ne m'étais pas trompée sur mon fils ce jour-là précisément tout a basculé j'ai su que je peux enfin me faire confiance avec le diagnostic de l'autisme le verdict non coupable est tombé la famille relève la tête je sais maintenant ce que je cherche sur internet je découvre des prises en charge des histoires d'enfants comme Louis qui sont aujourd'hui heureux et intégrés je découvre qu'on peut détecter de plus en plus jeunes avant l'entrée à l'école mais comment n'ont-ils pas vu plus tôt pour Louis tout était là tellement visible et tellement nié depuis que le monde médical dispose de moyens tels que l'IRM et l'imagerie cérébrale il est attesté que l'autisme est un handicap d'origine neurodéveloppementale qui modifie la façon dont le cerveau traite les informations la piste génétique est également validée depuis 30 ans la théorie de la psychose autistique est abandonnée dans presque tous les pays sauf la France l'efficacité des méthodes comportementalistes et psychoéducatives est prouvée et les progrès des personnes autistes sont édifiants de la psychose autistique de la psychose autistique Sous-titrage ST' 501